Et à tout juste 4 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, Paris justement tente de faire place nette dans ces rues et de se débarrasser des migrants. Ils sont dispatchés dans plusieurs villes de province pour soulager la capitale. Un transfert en catimini selon le maire d'Orléans, Serge Grouard ne décolère pas et il dénonce le silence des services de l'État, Martin Lange. Oui, selon les dils, ce sont environ 500 sans-abri, la plupart en situation irrégulière qui ont débarqué dans sa ville depuis un peu moins d'un an. Toutes les trois semaines, un bus arrive depuis Paris avec à son bord entre 30 et 50 personnes sans l'aval de la municipalité, le maire Serge Grouard. C'est là où ce système est choquant. En tant que maire, je ne suis pas au courant. Depuis des semaines, je demande des précisions, je demande ce qu'il en est. Je n'ai aucune réponse précise. Paris et la région parisienne sont débordées, alors on se desserre en province. Et après, quand on sera desserré en province, on fait quoi ? On n'est pas dans le monde des bisounours et moi, je demande que l'État assume ses responsabilités. L'an dernier, l'État a mis en place des sasses d'hébergement temporaire en région pour désengorger l'île de France. Celui du centre Val-de-Loire est bien situé à Orléans. Depuis mai 2023, il a accueilli 523 personnes. Après l'étude de leur dossier, elles sont censées être réorientées dans une autre structure de la région. Mais le maire d'Orléans dit craindre que ces migrants se retrouvent dans la nature. Il a décidé de saisir le ministère de l'Intérieur.